Les Rates, RC Rate, RC Expo et Super Rate. Les Rates sont des paramètres de votre contrôleur de vol qui vont déterminer la sensibilité de la machine à vos commandes. Lorsque vous faites bouger vos sticks, le contrôleur de vol va recevoir un signal via le récepteur radio pour chaque axe. L'amplitude de ce signal est comprise entre 1000 et 2000 avec une valeur de 1500 lorsque le stick est au centre. On retrouve ces valeurs dans l'onglet récepteur de Betaflight. A chaque valeur, le contrôleur de vol va appliquer un coefficient en fonction des réglages des Rates. Le résultat, c'est que le quad aura une vitesse de rotation plus ou moins rapide en fonction de la position du stick et du réglage de vos Rates. Dans Betaflight, les Rates sont représentés par une courbe en forme de S qui va être modifiée par les trois paramètres RC Rate, Super Rate et RC Expo. Dans l'onglet réglage des PID, lorsque je bouge mes sticks, le point sur la courbe m'indique la vitesse de rotation qui correspond à la position de ma commande. Je peux régler indépendamment les Rates pour les axes Roll, Pitch et Yow. Par défaut, la courbe est une combinaison de RC Rate et Super Rate. Et si je ramène les Super Rate à zéro, je peux voir que le paramètre RC Rate a une progression linéaire. Donc si j'augmente les RC Rate, ma vitesse maximale de rotation augmente et les valeurs intermédiaires augmenteront de manière proportionnelle. Avec le RC Rate seul, il sera donc difficile d'augmenter la vitesse de rotation maximale tout en conservant un bon contrôle autour du centre du stick. Pour pallier à ce problème, on peut soit ajouter de l'Expo, soit modifier les Super Rates. Comme son nom l'indique, le RC Expo va donner une forme exponentielle à la courbe en diminuant la sensibilité autour du centre et améliorant ainsi le contrôle, mais sans modifier la vitesse maximale de rotation fixée par le paramètre RC Rate. Le Super Rate, lui, va modifier à la fois la vitesse de rotation maximale et la forme globale de la courbe. L'intérêt des Super Rates, c'est qu'ils vont interagir avec le contrôleur PID pour améliorer le comportement du quad lors des mouvements de stick. Sans les Super Rates, lorsque vous bougez vos sticks, le récepteur donne une valeur au contrôleur de vol qui va appliquer le coefficient en fonction des rates que vous avez réglés pour obtenir la vitesse de rotation cible. L'écart mesuré entre la vitesse de rotation actuelle et la vitesse de rotation cible sera ensuite envoyé au contrôleur PID. Avec les Super Rates, l'importance de la déflexion des sticks va influencer directement la boucle PID et plus particulièrement le gain en P. En pratique, plus la déflexion du stick est importante et plus le gain en P sera élevé. A l'inverse, les petites déflexions donneront un meilleur contrôle avec un P plus bas. Le I va également être modulé pour éviter d'être trop influencé par la montée du P. Si vous n'êtes pas familier avec les PID, n'hésitez pas à consulter le tutoriel dans le lien ci-dessus. En utilisant les Super Rates, l'aspect de la courbe est également différent de celle de l'expo. La courbe a tendance à réfléchir plus particulièrement aux extrémités, permettant une meilleure progressivité lors des mouvements proches du centre. Pour les réglages, les développeurs de Betaflight conseillent de laisser l'expo à zéro et d'ajuster les Super Rates pour obtenir les courbes de rates souhaitées. Lors du réglage des PID avec les Super Rates, il faudra prendre en compte cette variation du PID en fonction de la déflexion des sticks. Pour cela, il faudra de préférence régler avec des mouvements proches du centre. Comment choisir les valeurs de vos rates ? Le choix des valeurs va dépendre du type de vol, freestyle ou race, et de votre ressenti. En freestyle, si vous souhaitez faire des mouvements rapides, de flip ou de roll, en particulier proches du sol, il vous faudra une vitesse de rotation élevée avec un expo ou des Super Rates plus importants pour maintenir une fluidité proche des centres du stick. En race, il y a rarement besoin de vitesse de rotation élevée, mais plutôt de précision. Avec des races élevées, vous risquez d'avoir une plage de commandes inutilisées aux extrémités des sticks, ce qui vous faudra perdre en résolution sur la plage réellement utilisée. Pour ces raisons-là, il ne sera peut-être pas forcément intéressant d'avoir les mêmes rates en race et en freestyle. Pour certains, avoir les mêmes rates permet d'avoir une uniformité entre les différents quads et de retrouver facilement les sensations dans les commandes. Mais le gain de résolution en ayant des races plus bas pour la race permet de vraiment améliorer sa précision et peut-être des temps autour. Quant au choix des valeurs entre les différents axes, roll, pitch ou yaw, certains préféreront avoir les mêmes valeurs sur tous les axes pour avoir un timing uniforme dans toutes les directions, d'autres auront des valeurs différentes en fonction de la position des doigts et de l'amplitude de mouvement des sticks dans les différents axes. En mode 2, par exemple, de nombreux pilotes préfèrent avoir des rates moins élevés en yaw, car ils auront plus de difficultés à incliner les sticks au maximum en même temps que le contrôle des gaz. Une fois que vous aurez trouvé vos valeurs de rates favorites, c'est probablement la première chose que vous réglerez sur votre configurateur. Et si vous changez de contrôleur pour KISS, Betaflight ou Raceflight, vous pourrez convertir vos réglages vers le nouveau contrôleur de vol en utilisant un convertisseur en ligne, dont je mettrai le lien dans la description. J'espère que ce tutoriel vous aura permis d'améliorer votre pilotage. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.